Cette émission est presque finie mais presque. Car oui, ce parfum où la fraîcheur iodée des embruns méditerranéens le disputent à la note de tête enivrante de l'aïoli. Oui, voici venir celle que les bourgeoises de Simier confitent de jalousie surnommée la femme aux mille amants. Beaucoup, une cinquantaine, des bouchers, des médecins, des militaires. Et baroque, bonjour, à la télé ce soir Eva. Crac, crac, c'est sur Canal+, c'est à 23h50. Alors je sais c'est un peu tard mais c'est assez logique quand on connaît le sujet principal de ce nouveau magazine présenté par Monsieur Poulpe. Et c'est lui qui va vous expliquer le concept. Bonjour, je suis Monsieur Poulpe et je vous propose une nouvelle émission. Ça s'appelle Crac, crac, comme soit une branche qui craque, soit un rapport sexuel, genre une levrette ou un truc comme ça. Vous le voyez, cette émission ne dispose pas de forêt, quel dommage. Du coup, je vais devoir vous parler de rapport sexuel ainsi que de sexualité, sans oublier du sexe. Ça parle de sexe, de cul, de coït, de pénétration. Et oui, décor kitsch pour ce nouveau magazine qui est présenté par Mieux, ce Poulpe. 45 minutes pour parler sexe avec humour et intelligence. Il y a deux séquences que je vous conseille notamment. Le club de lecture érotique qui est mené par La Maman de Poulpe, qui avec deux copines lise et critique des textes olé olé. Et puis le tournage du porno crypté où Poulpe s'improvise réalisateur du film avec son invité. Lors du premier numéro, c'était Guillaume Canet qui assistait l'animateur et c'était absolument hilarant. C'est un magazine osé évidemment, mais jamais vulgaire. Crac, crac, mais pas crac, crac. Et c'est à 23h50 sur Canal+. Il y a une émission entièrement à retrouver sur Youtube. C'est gratuit et c'est super sympa.